Tu es prêt aussi à demander pardon un jour si tu commets du tort ? Je ne commettrai jamais ce genre de conneries moi. Je n'insulterai personne à la télévision justement pour ne pas demander pardon. C'est aussi simple que ça. Je ne fais pas de bêtises, je n'insulte pas des gens pour ne pas avoir demandé, faire des excuses un jour. C'est la meilleure façon d'être. Tu ne fais pas ce genre de trucs donc tu restes dans ton coin. Je ne demanderai pas pardon, je ne m'excuserai jamais parce que je ne ferai jamais ce genre de choses ou passer à la télévision. Si quelqu'un m'offense ou me fait quelque chose du mal, Kaki Pak Kankokolo, je ne passerai jamais à la télévision. Ils ont critiqué Ecole, ils ont critiqué Juste une danse, ils ont critiqué Possa, ils ont critiqué même le clip avec Arkéli. Moi-même je connais ce genre de critiques. Donc si les gens me disent, je ne suis pas impliqué, l'album des gens qui accompagnent Arkéli, vous connaissez leurs albums ? Oui, donc les gens au Congo, les gens ont tendance à mélanger les choses. Non, il ne faut pas oublier que Fali, c'est l'artiste. Et ces gens-là, c'est les artistes qui accompagnent Fali. Si l'album n'a pas forcément marché, bon, libre parcours, le générique a marché. Moi, je me tue de faire mon... Je ne sais pas si tu as remarqué que je suis en train de faire la promotion. Je suis en train de faire la promotion. Je suis en train de faire la promotion. Est-ce qu'ils ont fait la promotion de leur chanson ? Ah, je ne sais pas. Fali ne va pas aller faire la promotion de la chanson de ses musiciens. Et être artiste et musicien ne nous donne pas le droit d'être insolent, impoli, arrogant, voyou, ou sorcier, ou je ne sais pas moi. On fait le boulot, on fait ce boulot parce qu'on l'aime. Il n'y a pas de défi, c'est juste un album. Et j'aimerais que les gens l'écoutent attentivement, qu'ils découvrent bien l'album parce que l'album, il est très, très lourd. Il est vraiment... C'est le meilleur album de ma carrière, en tout cas. Qu'ils prennent leur temps. Excellente soirée à tous et à toutes. Vous qui nous regardez à l'instant, merci de nous faire confiance. Nous recevons pour vous dans 001, Fali Poupa, qui nous a accordé cette interview. C'est donc un plaisir. Fali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Vous allez bien ? Très bien, très bien. C'est un plaisir, comme je l'ai dit, de t'avoir dans cette émission. Il y a l'album Control qui est sorti, dont vous faites d'ailleurs la promotion. L'album est sorti. Et comment vous avez trouvé l'accueil par rapport à tous les précédents albums ? Je pense que l'album a été plutôt bien accueilli parce qu'aujourd'hui, on est à, je crois, un moins quelques jours de la sortie de l'album. Mais il y a plusieurs, les gens ne savent pas encore choisir les hits ou leurs préférences. Ils ne savent pas porter leurs préférences. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Pour un album de 31 chansons, s'il y a déjà plus d'une dizaine de chansons que les gens retiennent, après un mois de la sortie, c'est bien. Comme il y a eu l'album Tokos qui a été ouvert au monde, que vous avez appelé World, est-ce qu'on peut dire que Control est exclusivement adressé aux Congolais ? Je ne dirais pas qu'aux Congolais, mais à la communauté africaine. En tout cas, les gens, les vrais, les gens qui aiment la rumba, la musique congolaise. On va dire ça, on peut dire ça. Et le choix de sortir 31 chansons, c'était dû à quoi ? C'est sur base de quels critères que vous décidez de sortir 20, 25, 31 chansons ? L'inspiration, j'étais très très inspiré. Et puis bon, il ne faut pas oublier que ça fait quand même 5 ans que je n'ai pas sorti de l'album Roomba. Donc voilà, il fallait quand même bien nourrir ce public. Donc voilà, ça faisait 5 ans qu'ils attendaient l'album Roomba. Et ils n'ont eu le droit à l'album Tokos qui était un album, on va dire, international. Et pour moi, c'était important de revenir avec beaucoup de Roomba. Comme ça, ils me laisseront tranquille au moins, 2, 3, 4 encore. Une certaine opinion estime que c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Aujourd'hui, les chansons sont, entre guillemets, commercialisées. C'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Vous êtes dit qu'il fallait quand même satisfaire. Les chansons ont toujours été commercialisées. Les chansons ont toujours été, comme on dit, il y a toujours eu ce phénomène de Mabanga. Non, moi, je ne fais pas l'album par rapport aux demandes de la musique, pas par rapport aux demandes des clients qui veulent être chantés. Non, sinon, je chanterais, je sortirais des albums 7 mois après. Tous les 6 mois ou 5 mois. J'ai un studio qui est juste derrière. Et puis, voilà, il y a toujours des demandes. Il y a même des gens qui me demandent de faire les chansons jusqu'à aujourd'hui. Non, pour moi, je pense que, d'abord, j'ai décidé de sortir ces 31 chansons, juste parce que j'avais beaucoup de chansons, j'avais beaucoup d'inspiration. Et ensuite, il y a eu des demandes, mais ce n'est pas la première raison de base. Y a-t-il des défis que cet album devrait relever ? Il n'y a pas de défis. C'est juste un album. Et j'aimerais que les gens l'écoutent attentivement, qu'ils découvrent bien l'album, parce que l'album, il est très, très lourd. Il est vraiment, c'est le meilleur album de ma carrière, en tout cas, qu'ils prennent leur temps. Est-ce qu'on peut espérer voir Fali Poupa dans des grandes salles au niveau de l'Europe ou encore, peut-être, pourquoi pas au Stade des Martyrs, comme c'était à l'époque, il y avait régulièrement des concerts, des grandes stars au niveau du Stade des Martyrs. Aujourd'hui, Fali est, si pas la star parmi les grandes stars du pays, est-ce qu'on ne peut pas revoir Fali, par exemple, au Stade des Martyrs ? Oui, si on paye, si je sens que je vais gagner, je ne vais pas faire Stade des Martyrs juste pour le faire, non. Moi, je suis quelqu'un de réaliste. Le concert qu'on a souvent fait au Stade des Martyrs, c'est des concerts gratos. Voilà, mais bon, pourquoi pas s'il y a un organisateur qui me propose de le faire l'année prochaine, pourquoi pas, mais par contre, l'Europe, ça ne dépend pas de moi. C'est un peu compliqué. L'Europe, ça ne dépend pas de vous, effectivement. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale. Et Fali l'a déclaré sur Front 24, si j'en m'abuse, qu'il ne soutenait aucun politicien parce qu'il est apolitique. Au moment où les combattants qui combattent les artistes sans exception, qui refusent que les artistes se produisent au niveau de Paris et sur d'autres villes européennes, disent que c'est parce qu'il y a certains artistes qui avaient soutenu le pouvoir, entre guillemets. Mais aujourd'hui, Fali, qui est prestataire des services, Fali, qui est un artiste comme Adolphe Muntebachilamouine, a peu payé de l'argent pour que vous fassiez pour lui une chanson, pourquoi pas aussi, si par exemple un X ou Y politicien vous proposez, pourquoi ne pas faire une chanson en sa propagande, parce que vous n'êtes pas exempté. Moi, en fait, je n'ai pas envie d'inciter mon public, les gens qui m'aiment, d'aller voter un candidat. Ils attendent jusqu'à ce que je vais postuler un jour. C'est mes fanatiques, donc ils vont voter pour moi. Non, sérieusement, vous savez, moi, je préfère rester artiste et musicien. Et si l'un des candidats me propose de chanter pour une chanson d'amour, comme je l'ai fait, voilà, je le ferai. Mais pas une chanson de campagne, genre voter, machin, non. Non. À la sortie de l'album Contrôle, on se rend compte que Fali s'est impliquée et l'album est en train de marcher de soi. On voit ça sur les réseaux sociaux, on sent vraiment une promotion assurée. Mais nous avons comme l'impression que sur tous les cinq, si on doit mettre tous les albums ensemble, sur tous les cinq albums de Fali, il n'y a que l'album Libre Parcours qui n'a pas connu un franc succès. Est-ce que c'est parce que c'est un album des artistes que Fali avait lâché, il avait laissé ses artistes se débrouiller seul ? Ce n'est pas l'album de Fali. Les albums des gens qui accompagnent Michael Jackson, ça n'a pas connu forcément le même succès que l'album de Michael Jackson. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'était pas l'album de Fali. C'est normal. L'album des gens qui accompagnent Arkely, vous connaissez leurs albums ? Ouais, donc les gens au Congo, les gens ont tendance à mélanger les choses. Non, il ne faut pas oublier que Fali, c'est l'artiste. Et ces gens-là, c'est les artistes qui accompagnent Fali. Si l'album n'a pas forcément marché, bon, Libre Parcours, le générique a marché. Moi, je me tue de faire mon... Je ne sais pas si tu as remarqué que je suis en train de faire la promotion. Je suis en train de faire la promotion. Je suis en train de faire la promotion. Est-ce qu'ils ont fait la promotion de leur chanson ? Ah, je ne sais pas. Fali ne va pas aller faire la promotion de la chanson d'un de ses musiciens. Mais même dans des clips, on n'a pas vu Fali s'impliquer. On n'a pas vu les clips de qualité, par exemple, comme c'est le cas avec tous les clips que nous connaissons de Fali. Ah ouais ? Il y a des fois, les gens nous taillent, les gens disent qu'on ne fait pas de beaux clips. Ça me surprend que tu dises que j'ai que de beaux clips. En sachant que je viens de sortir quelques clips avant... Même Ecole, ils ont critiqué. Ils ont dit que ce n'était pas un beau clip. A Lubumbashi, ce n'est pas arrivé, non ? Ecole, ce n'est pas arrivé à Lubumbashi ? Non, non, non. Ce genre de critique. Non, non. C'est Lingala, alors. Ils ont critiqué en Lingala, alors. Je te rappelle qu'ils ont critiqué Ecole. Ils ont critiqué Juste une danse. Ils ont critiqué Posa. Ils ont critiqué même le clip avec Arkeli. Pour te dire, moi-même, je connais ce genre de critique. Donc, si les gens me disent... Je ne me suis pas impliqué. Vous savez, Jay-Z a sorti un titre. Oji. Oji Simpson. My name... Oji. Il n'est même pas dans le clip. C'est en mode bande dessinée. La chanson marche. Tu te rappelles, j'avais une chanson qui s'appelait Amour assassin. Je n'ai jamais clippé ces chansons. Cette chanson, plutôt. Mais c'est parmi les chansons qui ont cartonné. Voilà. Merci. Non. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser qu'une chanson doit marcher, forcément, parce qu'il y a un clip. Non. Quand une chanson est belle, tu n'as pas besoin de clipper. Moi, j'ai fait des chansons comme Sony. Je n'ai pas clippé. Il y a des chansons comme l'autre. Il y en a beaucoup. Oui, Hard The Wall. All In Game, Michael. C'est une chanson qui a cartonné, mais il n'y a pas de clip. Donc, ce n'est pas forcément... Il y a plusieurs clips qui passent à la télévision, mais les chansons ne sont pas connues. Vraiment. Et Fali Poupa, on a suivi dernièrement dans une émission sur la toile au cours de laquelle Fali Poupa a demandé comme ça, ouvertement, à tout celui qui l'avait offensé, qui aimerait, arranger avec lui, de lui demander pardon en public. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a demandé pardon en coulisses que tu t'es décidé de le dire comme ça, ouvertement ? Non, c'est parce que le journaliste m'a posé une question. Il m'a posé la question en disant « Pourquoi tu n'aimes pas ? » On a l'impression que tu as du mal à pardonner les gens. Tu as du mal à... Voilà, c'est-à-dire que genre, si quelqu'un te fait du mal, tu as du mal à les pardonner. Moi, j'ai dit non. Si, je pardonne. Mais bon, moi, je pense que quand tu as manqué du respect ou tu as fait du tort à quelqu'un à la télévision, tu devrais faire la même chose. c'est-à-dire que tu t'excuses aussi à la télévision. C'est bien de l'appeler, tout ça, mais voilà. Si tu as fait quelque chose à la télévision, en public, et puis tu es arrangé entre les deux opérateurs, entre l'opérateur et les deux téléphones, moi, je trouve que c'est pas bon. ça ne donne pas assez de, comment dirais-je, de laissons aux gens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent de ramener tout à la place publique. C'est-à-dire qu'il faut des moments, il faut aussi un moment donné, quand vous avez des problèmes, essayez d'arranger avant d'arriver à la télévision, à Internet. Alors, c'est lui qui assume, c'est lui qui... Non, c'est lui qui prend l'initiative d'aller à la télévision ou sur les réseaux Internet pour insulter quelqu'un, pour déclencher une guerre. On devrait assumer aussi. C'est-à-dire que tu fais la même chose pour réparer la situation. Voilà, mais je ne vais pas demander que les gens viennent me demander pardon. En vrai, je m'en fous. Moi, je n'ai pas... Sincèrement, je n'ai pas besoin que les gens... Je suis bien à la joie, j'ai des mises. Tu es quand même satisfait parce qu'il y a ton jeune frère Fabricasse qui a demandé pardon. Non, satisfait. Pourquoi trouver satisfaction à ce genre de trucs ? Non, oui, ça a réparé. Quelque chose. Et puis, voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Vous espérez vous voir sur un son. Bien sûr, pourquoi pas. Ce n'est pas comme si j'attends des pardons, mon frère. Je n'ai pas besoin de pardon. Moi, je ne suis pas jésus. Tu es prêt aussi à demander pardon un jour si tu commets du tort ? Je n'ai jamais eu de problème. Je ne commettrai jamais ce genre de conneries. Je n'insulterai personne à la télévision, justement, pour ne pas demander pardon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne fais pas de bêtises. Je n'insulte pas des gens pour ne pas avoir demandé faire des excuses un jour. C'est la meilleure façon d'être. Tu ne fais pas ce genre de trucs donc tu restes dans ton coin. Je ne demanderai pas pardon. Je ne m'excuserai jamais parce que je ne ferai jamais ce genre de choses ou passer à la télévision. Si quelqu'un m'offense ou me fait quelque chose du mal, kaki pakankokolo, je ne passerai jamais à la télévision. mais c'est tellement bien, c'est tellement grand. J'encourage le courage de mon jeune frère Fabrice d'avoir fait cette démarche. La démarche de s'excuser, c'est bien. Et puis, on passe à autre chose. Au-delà du pardon, il a publié la sortie de l'album sur son compte. Il a même répété l'une de tes chansons. Ça fait quand même bien. Oui, c'est comme ça que les artistes et musiciens doivent être. On est des gens normaux. On n'est pas des gens nous superman. On n'est que artistes et musiciens. Et être artistes et musiciens ne nous donnent pas le droit d'être insolents, impolis, arrogants, voyous ou sorciers. On fait ce boulot parce qu'on l'aime. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas penser qu'être artistes et musiciens te donnent le droit d'être insolents. C'est aussi simple que ça. D'après toi, d'où est venue cette image d'un artiste au Congo ? D'où est venue ça ? Les gens qui nous ont précédés et les gens qui nous ont précédés ils ont laissé quelques... Et nous, quand on arrive, il faut... Moi, personnellement, quand je suis arrivé, j'ai trouvé toutes ces choses-là. L'insolence, l'ingratitude, les Yodji Yamamoto en plein climat tropical quand le soleil cogne là, les vestes en cuir, tout ça. Moi, j'ai dit non, 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 je laisse tout ça. L'insolence, l'ingratitude, la forme, des trucs à deux balles. Non, j'ai dit non. Je laisse tout ça, je vais faire la musique et je vais essayer de cliner mon image. Et c'est ce que je fais depuis aujourd'hui. est-ce que je ne suis pas en train de... Ma musique ne plaît pas aux gens ? Est-ce que je ne fais pas de concerts ? Est-ce que je ne sors pas des albums ? Si, au contraire. Mais je fais tout ça tout en restant dans le droit chemin. Pas d'insultes, pas de polémiques, pas de choses qui rabaissent l'image des artistes congolais. C'est un grand plaisir de t'avoir fallu dans cette émission. L'album Contrôle, parce qu'il faut en parler, a déjà des clips qui sont sortis. Est-ce qu'on aura encore dans cet album des chansons qui ne seront pas clippées ? Excuse-moi, on vient de répéter au moins 4, 5 heures. Non, 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 je ne pense pas. On va essayer de clipper toutes les chansons. Même si c'est dur, je ne te cache pas. Même si c'est dur, ça ne dépend pas que de moi. Moi, je suis le produit qui est le producteur de l'album, mais il y a un distributeur. Warner, donc, on a un clip qui sort déjà ce vendredi, Roi Manitou, et il nous restera, je crois, donc on a Ecole, The Chrome, Cana Sucre, M-, DG Landry, et Roi Manitou qui va sortir. Et la semaine prochaine, j'ai clip One Love, il va nous rester genre 24 titres. on y arrivera, ce n'est pas grave. N'oubliez pas 207. Obligé, on va le clipper ici à Kina Mode. C'est mon coup de cœur. Voilà, c'est ton coup de cœur, c'est cool, merci, merci, merci. Merci. Et Fali, pour finir, vous avez, personnellement, vous avez un label de production, est-ce que vous pensez quand même descendre aussi par exemple à Lubumbashi ou dans d'autres grandes villes pour, dans les cas du label, produire aussi des artistes parce qu'il y en a aussi là-bas ? La dernière fois que j'étais à Lubumbashi, j'ai écouté un son là et on m'a dit, non, j'avais écouté le son à Kinshasa, c'est mon artiste DJ Virus qui m'avait dit que l'artiste, en fait, il était louchois, Lubumbashi. Attends, je vais faire donner le son. C'est le... 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 Ah ouais, ça... Le son, il est lourd. Il est lourd, le son. J'espère que... Un jour, quand je viendrai là-bas, j'aimerais bien le rencontrer pour voir, pour discuter. Il est bon. Le son, il est... Il est... Lourd. Lourd de fou malade. C'est le... Voilà, DJ Bombash. DJ Pdzen. Il y a Fally qui accepte d'autres sons. Il n'y a pas de chanteur là-bas ? Non mais il y en a, il y en a, mais le son dont vous parlez, il a été fait par DJ Bombash et DJ Pdzen. Oui, oui. L'un fait le son et l'autre, c'est lui qui anime dessus. J'adore le son. J'adore le son. Un jour, peut-être, je vais le remixer. Comme ça serait un grand plaisir. Merci de nous avoir reçus. À moins que vous n'ayez un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent à l'instant et qui nous regardent. L'Université… Comment on dit? Les hommes sont disputés qui n'ont jamais été ce qu'ils neifiques enregistrent un film mais ils neissent pas pour ça. Et l'année prochaine Mitakouya, Mitakouya année prochaine Torgos Merci frère Merci mon frère